... Ça va, ça ? Les belles roulettes. Regardez, ça, c'est un peu le... C'est un skate géant. C'est le Napa. On a les tables qui bougent. Ça fait un petit peu... Sur un bateau ? Oui. Ou alors, une soucoupe volante. Elle bouge comme ça. Moi, je vais y carrer des officiers comme ça, en train de discuter. Figurez-vous, Télémata a découvert le Waterpolo. On savait que ça existait, mais hélas, on ne le filmait pas beaucoup, comme beaucoup de télévision. On a tort de les négliger, ces gens-là, parce que ce sont de véritables athlètes. C'est difficile, on verra ça tout à l'heure. Et vous savez qu'on fera bientôt le Waterpolo avec des équipes féminines. Parce qu'il y a des filles qui jouent. Je serai dans l'eau avec ces filles. Ah bon ? Oui. Elles vous ont accepté ? Elles m'ont accepté, mais on n'a pas encore joué ensemble. On verra. Dans l'eau ? Pas dans les vestiaires, ne faites pas ça. Non, je n'ai pas le droit à ça. En revanche, on va parler du foot. Je vais rentrer dans les vestiaires, mais ça ne m'intéresse pas trop. Du foot avec la coupe de la Ligue. Alors ce soir, il y a le PSG qui accueille Lyon, Guingamp qui affronte Lille, et l'OM qui se déplace à Toulouse. C'est l'écart de finale. Le premier qualifié pour le dernier carré, c'est Bordeaux. Regardez, Bordeaux, vainqueur de cette compétition en 2002, 2007 et 2009. Invaincu depuis sept matchs. Ils accueillaient l'Orient, c'est Bordelais. Victoire des Girondins 2 à 0. Un gros but de Plazil avant la pause. Et but contre son camp du gardien breton. Regardez, Chéniot. Et les demi-finales se dérouleront dans 15 jours. Donc la suite de la compétition ce soir, on en reparlera demain matin. Voilà, avec la main. La Coupe du Roi en Espagne. Un derby andalou entre le FC Séville et le Bétis Séville. Le FC Séville se qualifie pour les quarts de finale avec un succès 4 à 0. Les Français Rami, Gamero et Gatuka ont inscrit chacun un but. Voilà pour le football. Alors vous savez, en ce moment, il y a du Dakar qui se passe en Amérique du Sud. C'était la neuvième étape. Une boucle en Argentine. Et Sébastien Loeb est dans la galère. On regarde des images de là-bas avec... Regardez comment ça s'appelait. Pédaler dans la semoule. Sébastien Loeb et Daniel Elena, son copilote, ont vécu une nouvelle journée difficile. Au sommet du classement, à mi-compétition avec trois victoires d'étape, les non-nuples champions du monde des rallies sont partis en tonneau lundi. Ils se sont ensablés hier. Difficile de garder la tête froide sous 40 degrés. Et ça a dû bien mijoter dans les combis et les casques. Ils s'en sont sortis ? Ils s'en sont sortis. Ils ont quand même beaucoup de retard. Ils sont désormais 13e du général à plus de 2h15 du leader Carlos Sainz, le pilote espagnol, vainqueur 2010, qui a été le plus rapide hier. Et en moto, l'Australien Toby Price a gagné hier. Il domine ce rallye. Premier Français, Antoine Méo, il est 8e. Du Waterpolo, vous en parliez. Deuxième journée du championnat d'Europe à Belgrade, en Serbie. Les bleus, bonnet, blancs, coulés 20 à 5 par la Croatie, championne olympique en titre. Demain, ils affrontent les Serbes, les Français. Les Serbes sont quand même champions du monde. C'est un tournoi qualificatif pour les JO. Il faut savoir que les Français en Waterpolo n'ont pas participé aux JO depuis 1992. Ils aimeraient bien y participer. Il va falloir un petit peu bosser. Du ski, cette saison. Oui, sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de neige. Mais maintenant, ça va mieux. Une neige ramollie. Là, on va aller en Autriche. Ça se passait à Flarao, avec une Française dans le top 10. Mais on va commencer par la gagnante de cette piste ramollie par le Redou. La Slovaque, Véronika Vélez-Zuzulova. Elle a été la meilleure. Elle signe son 2e podium de la saison. Le 3e de sa carrière en Coupe du Monde. 3 ans après son ultime succès. A noter que Véronika Vélez-Zuzulova est la femme de Romain Vélez-Entraîneur des slalomeuses françaises avec qui elle s'entraîne. Et justement, par langue française, côté tricolore, la plus rapide, c'est la niçoise Nastasia Noens qui termine 8e. Et sa compatriote Anne-Sophie Barthé, elle, se classe 12e. Et pour terminer, William, de la neige à la glace avec le Red Bull Crash High. 16e édition, 2e étape qui s'est déroulée à Munich, en Allemagne avec une superbe piste glacée artificielle de 370 mètres, 45 mètres de dénivelé. Départ à 4. Le premier en bas a gagné. L'Américain Cameron Naze ne l'a pas été. Il a été excellent. Il signe sa 2e victoire de la saison. Le français Tristan Dujerdil. Ils ont des petites caméras ? Ils ont des petites caméras. Oui, on a des caméras sur leur casque. Ils en ont un peu partout. Le français de Morzine, à Voyager, lui termine 4e. Il y a des filles qui participent. Elles appellent Jacqueline Légère. Elle a envoyé du lourd, la canadienne. Et elle s'impose. Il faut savoir que ces patineurs peuvent atteindre 80 km heure et faire des bonds de plus de 25 mètres. On testera peut-être un jour. Oui, comment ça se fait que dans ce reportage, on n'a pas les images des casques ? Des fameuses petites caméras embarquées. Dommage. Parce que nous n'avions pas ces images-là. Ils les gardent pour faire des beaux clips plus tard. Ah d'accord. Vous voulez des caméras embarquées ? Là, oui, ça aurait été amusant de voir. Moi, j'y vais. Non, je sors, vous en prenez. On sent la vitesse, merci. Non, non, soyez prudents. Allez, à tout à l'heure. On poursuit avec l'actualité végétale ici à Télématin. On vous en a déjà parlé. Ces espaces verts qui colonisent de plus en plus les toits des immeubles, dans les grandes villes notamment. Et vous allez voir là, il s'agit d'un potager. Il y aura bientôt un...